Good morning business, French Tech. Et à 6h43 ce matin, on est toujours à VivaTech avec cette pépite de la cybersécurité. Elle s'appelle Astra Chain et c'est sa cofondatrice Yosra Jaraya qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Sandra. Alors vous avez le privilège d'être accueillie sur le stand de LVMH puisqu'il y a un concours des pépites prometteuses de l'innovation que décerne LVMH et vous faites partie des finalistes. Alors on espère que vous allez gagner pour vous. Expliquez-nous pourquoi vous avez tapé dans l'œil de LVMH. Alors ce qu'on pense c'est qu'aujourd'hui dans le secteur du luxe particulièrement mais en réalité dans tous les secteurs de l'économie, il y a un mouvement de fond où les utilisateurs, les consommateurs, les clients veulent avoir un meilleur contrôle sur leurs données. Plus ces données sont critiques, plus évidemment il est clé de leur trouver des solutions et on pense que c'est de ce point de vue que LVMH qui est une entreprise qui a une propriété intellectuelle très solide, des bases clients très importantes a vraiment du coup cette volonté d'être précurseur sur ces sujets. C'est-à-dire de protéger ces sujets ? Exactement, de protéger ces données. Alors on va parler très concrètement. Je suis une entreprise, j'ai eu plein de données, des données personnelles d'entreprise, des données clients. Qu'est-ce que vous faites pour moi ? Comment vous fonctionnez chez AstraChain ? Alors la manière dont on fonctionne c'est qu'on est une alternative au chiffrement qui est aujourd'hui une technologie qui existe depuis plusieurs décennies mais dont tout le monde sait qu'on soit technique ou pas, qu'elle est assez complexe à implémenter et qu'on va dire elle fait sauter certaines fonctionnalités en entreprise. Nous ce qu'on fait c'est que plutôt que de d'abord chiffrer la donnée, on va d'abord la découper et ensuite répartir ses fragments sur plusieurs lieux de stockage, ce qui fait qu'on est quand même sur le cloud, on bénéficie de tous les avantages d'être sur le cloud mais avec une confidentialité équivalente à celle du chiffrement. En somme, pour les pirates, c'est très compliqué de reconstituer la data parce que vous l'avez disséminée un peu partout. Exactement. Plutôt que de faire des codes, des cryptages, vous rendez le travail de piratage beaucoup plus complexe, quasi impossible. Exactement, parce que du coup, il faudrait qu'ils attaquent trois fournisseurs de stockage cloud en même temps et par ailleurs, s'ils décident simplement de kidnapper un lieu de stockage, nous on est capable avec nos algorithmes de reconstituer la donnée même s'il y a un morceau manquant. C'est super malin, personne n'y avait pensé avant vous de découper la data pour la rendre plus secrète ? Alors on se base sur les toutes dernières technologies et on associe des anciens et nouveaux algorithmes, on va dire ça comme ça, de sorte que ça a été fait avant, mais ça a été fait sur les disques locaux. C'est la première fois qu'on le fait dans le cloud et du coup, ça apporte une efficacité opérationnelle bien plus forte. On rappelle qu'Astra Chain est toute jeune, ça date de 2021, la création. Quel est le type de clients qui viennent le plus vous voir ? Aujourd'hui, on travaille exclusivement avec des grands groupes qui ont cette maturité vis-à-vis de leurs données critiques, de leurs données sensibles et qui voient l'impact business de protéger correctement cette donnée. Et donc aujourd'hui, on a six clients en grand compte dans trois entreprises du CAC 40 et on est en discussion avancée avec encore un certain nombre d'entre elles. Donc on travaille essentiellement avec des grands comptes. À terme, on pourra aussi travailler avec des éditeurs de logiciels SaaS qui veulent eux aussi regagner la confiance de leurs utilisateurs et à ce moment-là, on peut se connecter à eux avec notre prise universelle, on va dire, pour gérer le stockage sous-jacent. C'est vraiment intéressant parce que ce matin, on a trois exemples. On a eu L'Oréal tout à l'heure avec Anthony Morel, on a vous pour LVMH. Dans un instant, avec Noémi Hira, on va parler de Kering et de la bague intelligente Gucci. C'est intéressant de voir à quel point, c'est ce que vous dites, les géants comme ça français, notamment du luxe, sont conscients de préparer le monde de demain et d'utiliser, mettre à leur profit ces technologies que vous développez. Exactement. En fait, ils vont être parmi les premiers à investir et maintenant, nous, on a, du coup, avec six clients, ça veut dire globalement, des grands groupes innovants nous font confiance et maintenant, tout notre challenge en tant que jeune entreprise, c'est d'aller atteindre un marché plus massif avec plus de grands comptes qui travaillent avec nous. Alors, c'est ce que j'ai lu, mais est-ce que vous avez pu mesurer l'impact sur les attaques, les attaques cyber ? Est-ce qu'il n'y en a plus ? À quel niveau ? Enfin, en quelle quantité vous réduisez ces attaques-là ? Alors, à ce jour, nous, on a une feuille de route sécurité très, très forte depuis le jour 1 de la création d'entreprise parce que c'est notre ADN de protéger ces données. On a zéro attaque. Zéro attaque. Vous avez complètement remis à zéro ce risque-là pour les entreprises. Oui, maintenant, si c'est un vol d'identité du côté de l'entreprise, ça, ça ne va pas. Alors, ce n'est pas initialement notre métier, mais on est quand même en train de développer d'authentifications multifacteurs. On se met, en fait, au plus haut standard du marché sur tous les sujets. Mais une fois que la donnée est chez nous, et chez nous, elle est en sécurité. Mais Yusra Jaraya, dites-nous quand même comment, en un an, vous êtes arrivés à ce niveau... Vous avez déjà des gros clients du CAC 40. Vous avez été créés il y a un an. Vous veniez d'où les technologies ? Elles étaient déjà matures. Comment vous avez fait pour aller aussi vite ? Alors, initialement, on est une équipe de trois cofondateurs. Donc, deux ingénieurs, un plus concentré sur la tech. On va dire le tech genius, et un plus concentré sur les aspects commerciaux. Et moi, qui ai plus une vision juridique avec toute la data privacy. Il y a plus de 120 lois dans le monde sur le sujet en ce moment. Et aujourd'hui, on a une super équipe. On est une vingtaine de personnes. Et après, je ne vous cache pas que ça passe aussi par ne pas beaucoup dormir la nuit. Du coup, ce matin, c'est facile de venir chez nous. Voilà, c'est dans mes horaires habituels. Une levée de fonds en préparation ? Alors, on a déjà levé une première levée l'année dernière, en octobre. Aujourd'hui, on est financée à hauteur de 3 millions. Mais effectivement, alors, c'est encore un peu confidentiel, mais on est en préparation d'une levée dans les prochaines semaines. Parce qu'on a, pour atteindre nos ambitions technologiques et aller plus vite que nos Américains, qui ont toujours un peu plus de financement, on compte justement, ça s'appelle French Tech ici, on compte sur le soutien des fonds d'investissement, notamment français et européens, pour aller à la même vitesse. Mais on a déjà la confiance de plusieurs investisseurs. Et déjà du chiffre d'affaires. Et déjà du chiffre d'affaires. Ça, c'est hyper important pour une French Tech. Bravo, bravo. Et puis, j'espère que vous allez gagner le prix. Le résultat, c'est demain. Yostra Jaraya, confondatrice d'Astra Chain.